Bonjour à toutes, c'est Onaku. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Et oui, j'avais envie depuis un certain temps de vous faire une vidéo, reportage ou en tout cas un vlog sur le Gosensu Café. Le Gosensu Café, c'est un café-bar traditionnel, japonisant en tout cas. Ben voilà, j'aime beaucoup cet endroit et je me suis dit qu'il était temps que je vous en fasse la promotion. D'autant plus que les cafés ont réouvert, alors il est important de faire la visite de ces cafés. Allez, je vous y emmène, c'est parti ! Le Gosensu Café se trouve dans la rue des Carnes, à Namur. Il est tout près du Caméo et tout près du Ramdam. Il est tout près du Ramdam. Bonjour ! Pour aller dans l'espace tatami, il ne faut pas oublier de déchausser si nous voulons nous attabler. Bienvenue et voici la carte ! Merci beaucoup ! Choisissez ce qui vous fait plaisir ! Merci ! La carte est bien variée. Elle nous propose des thés vert bio, des cafés, des taiyaki, des cheesecakes japonais, des mochi, des snacks, des softs, des kombucha bio, des bières du Japon et de Belgique, des saké japonais, je passe ma commande. Et voilà, avez-vous fait votre choix ? Eh bien oui, je vais prendre un matcha game matcha. Matcha game matcha, super ! Et je prendrai également un mochi ou un matcha, s'il vous plaît. Un mochi ou un matcha, je n'ai plus, c'est anko ? Anko ! Anko ? Très bien ! Un mochi anko ! Merci beaucoup ! Je vous en prie ! Voilà des petites cacahuètes pour patienter. Celles-ci sont au hasard, c'est très piquant ! Oui, c'est très bien ! Merci ! Merci ! Merci ! Le thé vert game matcha se compose de thé vert kabouze, de riz grillé et de matcha. Je l'aime particulièrement pour son goût, un peu sucré et doux à la fois. J'aime tout autant les mochis pour leur douceur, mais aussi pour leur raffinement. Ils ont été cuisinés par une artisante japonaise à Bruxelles. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Après ce bon goûter, j'ai eu besoin d'aller aux toilettes. Et le plus surprenant, c'est une toilette japonaise. Elle est automatique, mais il faut tirer la chasse tout de même. Avec tous les posters de manga et d'animé, on se sent un petit peu comme chez soi. Le bar est également équipé de toilettes occidentales pour ceux et celles qui voudraient se sentir plus à l'aise. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Et justement, faisons un petit tour du proprio. Le coin où j'ai été consommé est le coin tatami, avec une belle fresque au décor sublime nous rappelant le Japon, des tables basses, des petits coussins pour s'asseoir et des imitations de fenêtres de papier gris. C'est parti ! Juste à côté du coin tatami, nous retrouvons une petite armoire avec un petit Gundam très drôle en train de pêcher, décorant l'armoire. Le deuxième endroit est un bar un peu à l'américaine, avec des pages de manga qui tapissent les murs et les pages sont en français. C'est parti ! Musique Ces mangas sont à libre disposition. On peut les lire en buvant un thé, mais ils ne sont pas à vendre. Musique Le troisième endroit est un coin plutôt européen avec des tables à l'occidentale et un autre bar un peu à l'américaine. devant la vitre. Musique Une belle déco représentant une forêt japonaise sur l'arche et des planches de manga encadrées et accrochées au mur. Musique A disposition, quelques brochures sur le thé. Musique Au comptoir, nous voyons un tableau montrant les mets proposés, un adorable manekineko et un tanuki, des jolis services à thé et des boissons aux couleurs de vos héros favoris, de la sauce soja en bouteille à 5€, Musique Et une tirelire électrique avec Pikachu. Musique Musique Et voilà, Juvane. Je voulais te faire une petite interview. Première question. D'où est venue cette idée de faire ce café-bar traditionnel japonais ? L'idée m'est venue de ma passion, tout d'abord, qui est le Japon, que j'ai découvert via les dessins animés japonais, les mangas. Lors de la génération Club Dorothée ? Tout à fait. Club Dorothée, Dragon Ball, Sailor Moon, voilà. C'est des dessins animés qui ont remarqué mon enfance. Et donc ensuite, je me suis dit, j'ai envie de partager ça avec le plus grand nombre. Et quelle autre idée qu'un bar où on peut se rencontrer, parler et partager justement des choses ? Donc, qui est le bar culturel japonaisant Gosensu que tu connais ? Oui. Donc voilà. Pourquoi choisir la ville de Namur en particulier ? Parce qu'on sait qu'à Bruxelles, il y a eu quand même, par exemple, le Gokami Café, ou alors d'autres cafés qui ressemblaient à des mangas Kissa, ou des bars un peu plus japonaisants, ou moins japonaisants même. Voilà. Pourquoi tu choisis donc la ville de Namur, Giovanni ? Alors, Namur est une ville que j'aime bien à la base. C'est une ville dans laquelle je venais me promener, faire les courses. Il y a des festivals qui m'intéressent comme Namur en mai. Voilà. Donc c'est une ville très belle. Et ensuite, comme tu disais, il y a une offre déjà extrêmement importante de bars japonais à Bruxelles, je trouve. Il y a une offre plus importante qu'ici. Et donc je me suis dit, pourquoi pas venir à Namur offrir ce que les gens doivent aller chercher à Bruxelles en temps normal. Donc voilà. La signification du mot Gosensu, c'est le bien-être, le bon accueil. Dis-moi, pourrais-tu nous expliquer ? Oui. Donc en fait, c'est un mot de ma création qui est composé du go qui veut dire 5 et le sensu qui veut dire éventail. Donc c'est les 5 éventails. Mais au-delà de ça, je pense que sensu, c'est aussi le sens en latin. Et c'est aussi ce que je voulais donner au lieu, un sens de l'accueil, véhiculer des valeurs de partage. Voilà. Donc ça a beaucoup de sens pour moi. Donc voilà. Tu comptes donc faire évoluer encore ce café s'il a du succès ? Oui, tout à fait. Donc là, en ce moment, je n'ai pas eu l'occasion de réaliser des activités encore, des événements, des initiations au cosplay, au jeu de go, à l'origami. Ça, j'aimerais bien faire dans un deuxième temps. Parmi les plats que tu proposes, donc voilà, il y a des plats, ce sont souvent des douceurs, mais il y a aussi des yakitoris, j'ai vu. C'est ça. Je n'ai pas le droit de proposer des plats trop élaborés. C'est la loi en Belgique. Mais dans un deuxième temps, quand le café, le bar sera plus connu et que le public sera au rendez-vous, j'aimerais m'entourer d'un cuisinier ou d'une cuisinière qui pourrait justement apporter cet enrichissement à la carte dont tu parlais. Dis-moi, au fait, la toilette japonaise, comment tu te l'es procurée ? Alors, c'est intéressant cette question parce que je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose que je dois faire importer du Japon directement ou est-ce qu'il y a des gens qui en commercialisent ici en Europe et ça vient d'Allemagne ? Donc c'est une marque allemande qui a bien compris que les Européens étaient de plus en plus enclins à s'équiper de toilettes japonaises et donc c'est eux qui créent leur propre toilette qu'ils appellent japonaise mais qui ne vient pas du Japon. Mais le principe est le même, la douchette, la télécommande, le siège chauffant, tout y est. Et l'eau poulante aussi, l'eau qui coule afin de, en quelque sorte, encourager les personnes à se détendre. Tout à fait, exactement, c'est très détendant. Oui, car voilà, moi j'ai été aussi au Japon et j'avoue que ça c'est aussi très sympathique. Voilà, la décoration, dis-moi, tu t'es entouré de personnes qui viennent du Japon aussi pour faire la déco ? Non, non, mais des personnes qui sont toutes aussi passionnées que nous par le Japon. Par exemple, la fraise qu'il y a derrière nous, c'est Sanguiner Brush, donc Floriane Chenot, qui l'a réalisée, que vous pourrez voir en convention. Elle est très présente et elle est très talentueuse. C'est pour ça que je lui ai demandé de faire un décor qui représente une étendue d'eau à Kyoto. Voilà, un espace un peu onirique, un peu rêveur, un peu inventé. Et puis voilà, après tu verras, il y a des panneaux japonais qui sont réalisés sur mesure par un menuisier, auquel j'ai proposé des idées. Le mur manga que tu as pu voir, c'est fait par moi et ma famille. On a découpé des pages de manga ou du terre et on les a collées une par une. Je remarque en zoomant un petit peu. Et sinon, tout cela vient vraiment d'une passion vraiment intense, tellement tu as envie. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne croyaient pas à ton projet ? Oui, bien sûr. Quand tu proposes un projet comme ça, qui n'existe pas encore en Belgique, les gens te regardent, ils font « Ah, est-ce que tu es sûr que ça va fonctionner ? Est-ce que tu ne ferais pas autre chose ? » Voilà. Donc après, il y a des gens qui ont cru, qui m'ont encouragé. Je me suis entouré même de coach professionnel pour m'aider à lancer mon entreprise. Parce que c'est quand même au-delà de l'aspect barre que vous voyez, il y a tout l'aspect financier à prendre en compte, tout le concept en tant que tel à imaginer. Donc heureusement qu'il y a des gens qui ont cru et qui étaient derrière moi. Donc voilà, quand on a un projet, quand on a un rêve, il vaut mieux le poursuivre. Parce que voilà, moi mon proverbe personnel, c'est « À quoi ça sert d'avoir des rêves si c'est pour qu'ils ne se réalisent jamais ? » Mais toi, tu as réalisé le rêve de pas mal de personnes qui sont satisfaites en voyant ton café, qui se sentent un petit peu comme au Japon. Parce que quand on voit les tatamis qui apparemment sont peut-être importés du Japon… À part une entreprise française, mais ça vient du Japon. Donc voilà, on a vraiment l'impression de se sentir un petit peu au paradis des otakus. Bref, d'aller au Japon sans pour autant débourser une somme immense. Et déjà que voilà, les périodes que l'on court pour l'instant, les périodes qui courent pour l'instant, ne nous permettent pas d'aller voyager directement au Japon. Et encore, on attend la fin des Jeux Olympiques de Tokyo, on espère. En tout cas, pour pouvoir y retourner. En attendant, je vous invite très clairement, mesdames et messieurs, de venir à la découverte de Giovanni, à la rue des Carnes, à Namur, pour mieux passer un bon moment entre otakus. Donc voilà, n'hésitez pas parce que franchement, il a traversé une dure période. Il serait temps que vous l'aidiez à le relever. Donc, solidarité entre otakus et vraiment Denise. Donc voilà, venez passer un moment entre amis, entre famille, faire découvrir à vos parents ce qu'est l'esprit un petit peu japonisant que propose Giovanni. Et enfin, que vous puissiez aussi prendre un manga, lire, rire ensemble. Du moment que tout ceci est positif et que ça vous fait du bien, sachez que le plaisir sera partagé, donc le bien amène le bien. Donc, c'était un coup. J'espère que ce petit reportage vous aura plu sur le Gosensu Café à Namur, que vous viendrez me rejoindre, ainsi que d'autres personnes qui me regardent sur ma chaîne YouTube. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et comme toujours, bye bye vous ! Sayonara ! Mi-na-san ! Sous-titres par Jérémy Diaz !